... Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes bien sur Cascasse FM et bienvenue aux infos pratiques de ce 11 juin à la technique Mikasal et nous ouvrons comme d'habitude par les heures de prière à Cascasse et environ la prière du matin est à 5h25, celle de la mi-journée à 14h15, l'après-midi est à 17h00, la prière du crépuscule est à 19h39 et enfin la prière du soir est à 20h39. La seconde rubrique nous mène au butin météorologique, butin valable du 11 juin à 12h, au 12 juin à la même heure, en ce début de week-end, des bandes nuageuses défileront au-dessus des localités sud et à Dakar, tandis qu'un ciel ensoleillé prédominera sur le reste du territoire. Néanmoins, au cours de cette nuit, le ciel sera nuageux avec de très faibles risques de pluie dans les régions de Quai-de-Hou et Kolda. La chaleur sera relativement sensible à l'intérieur du pays, avec des plus de températures qui varieront entre 38 et 41 degrés. Par contre, sur les zones proches du littoral, le temps sera plus clément. Les vents souffleront de secteurs ouest et d'intensité faible à modérée. Les visibilités seront globalement bonnes au cours de ces 24 heures. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin 2022, qui est le 162e jour de cette année. Il reste donc 203 jours avant la fin de l'année. Ce 11 juin correspond au 11e jour du 11e mois lunaire, 1443 Égire. Entre votre événement de la journée du 11 juin, nous avons retenu pour vous le 11 juin 1924. Cela fait aujourd'hui 98 ans que démissionnait le président de la République française, Alexandre Millerand. Il est surtout connu pour avoir été le premier socialiste, quoique indépendant, à entrer dans un gouvernement français. Le 11 juin 1955, cela fait 67 ans que 80 spectateurs trouvaient la mort lors des 24 heures du Mans 1955. C'était la 23e édition des 24 heures du Mans. Édition qui s'est déroulée du 11 au 12 juin 1955 sur le circuit de la Sarte. Cette course est la quatrième manche du championnat du monde des voitures de sport 1955. La course a été marquée par un accident qui coûte à la vie au pilote français Pierre Lévesque, ainsi qu'à plus de 80 spectateurs dans les tribunes. Il s'agit du plus grave accident de l'histoire du sport automobile. Le 11 juin 1958, cela fait 64 ans que la capitale du Sénégal était transférée de Saint-Louis à Dakar. Malgré les réserves du ministre de la France d'Outre-mer, Gérard Jacquet, le président du conseil Mamoudia avait pris cette option pour des raisons stratégiques. Le 11 juin 1962, cela fait 60 ans aujourd'hui que l'orage et l'incendie faisaient 27 morts et 47 blessés à Kouangani, un village situé à 10 km de Bakiel. Le 11 juin 1990, cela fait 32 ans que s'ouvrait à Dakar la deuxième conférence des capitales du monde présidée par le président Abdou Diouf. Le 11 juin 2002, cela fait 20 ans que l'équipe nationale du Sénégal, l'élion de la Taranga et l'équipe d'Uruguay faisaient match nul 3-bit partout. C'était un match de poule lors de la troisième journée de la Coupe du Monde 2002. C'était à Souane, en Corée du Sud. Un début sénégalais a été marqué par Khalil Fadiga sur pénalty à la 20e minute. C'est le premier d'ailleurs. Les deux autres buts ont été marqués par feu, par Boubou Diop, à la 26e et à la 38e minute. Déjà à la mi-temps, le Sénégal ne menait pas 3 buts à 0. Mais au tout début de la seconde mi-temps, les Uruguayens réduisent le score, ce qui leur donne des ailes pour pouvoir revenir le score. Finalement, la rencontre se solde sur un score de 3 buts partout. Mais ce nul satisfait les Sénégalais qui se qualifient en huitième de finale et qui rencontrent l'équipe de la Suède. Les Sénégalais éliminent les Suédois sur un but en or de Henri Kamara, qui avait égalisé d'abord d'un argumentaire avant de marquer le but en or, offrant donc la victoire au Sénégal qui se qualifie pour les quart de finale. La deuxième fois donc qu'une équipe africaine atteint ce niveau de la compétition après le Cameroun. Et malheureusement, les Lyons s'arrêtent en quart de finale après avoir encaissé un but en or face à la Turquie. Le 11 juin 2010, cela fait 12 ans que l'équipe gouvernementale du Sénégal était remaniée. L'équipe dirigeée à l'époque par Souleymane Ndené Ndiaye, ce nouveau gouvernement consacrait la nomination de Cheikh Tidjanci au poste de ministre de la Justice, en remplacement d'Elhaj Amadou Goussal. Le 11 juin 2019, cela fait trois ans aujourd'hui que s'ouvrait à Dakar le 17e sommet africain de l'énergie et du pétrole, axé sur l'avenir de la chaîne de valeur énergétique du Sénégal. Il a été organisé par l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique, ASDEA. Au chapitre des anniversaires, le 11 juin 1908, cela fait 180 ans aujourd'hui que c'est Francisco Marteau, berger portugais, un des trois bergers auxquels la Vierge Marie est apparue en 1917 à Fatima. Et ce berger portugais est décédé le 4 avril 1919 à l'âge de 11 ans au chapitre nécrologique le 11 juin 2009. Cela fait 13 ans aujourd'hui qu'il a décédé Mamadou Samba Diop, dit Murtudo, le doyen et disciple de Cheikh Ante Diop. Le docteur Mamadou Samba Diop, alias Murtudo, c'est-à-dire le révolter en Poulard, est décédé le jeudi 11 juin 2009 à Nocchot à l'âge de 65 ans. de la communauté Poulard, célèbre donc cette journée. Mamadou Samba Diop était à l'origine de nombreux mouvements et organisations en Mauritanie. Il a également créé un mouvement appelé Union pour les dialogues des cultures poulardes en Mauritanie. Le docteur Mamadou Samba Diop avait traduit les 5 orans en Poulard, mais également pour le programme de chimie de la 6e à la Terminale, prions pour le repos de son âme. Le 20 juin 2017, cela fait 5 ans aujourd'hui qu'il a été rappelé à Dieu. À l'âge de 98 ans, Tcherno Abdullahi Diop, grand mouadam de la Tariqa Tijan, est guide de l'Institut Al-Ahmadiya à Rufisque. Il a été uné le lendemain à la grande mosquée de Gendel à Rufisque. En présence de Serine Abdullahi Zizi Al-Amin, Khali Générale de Tijan de l'époque. Au chapitre de célébration, il n'existe pas de journée mondiale répertoriée pour cette date du 11 juin, donc à 20h passées de 8 minutes. C'est la fin de ces infos pratiques plus courtes que d'habitude. Merci de les avoir suivies, mais n'inquiétez pas l'écoute. Dans un court instant, la version pour l'art. Le français revient à partir de 20h30 avec la grande édition d'information. Avec cela, les éditions de la Tariqa Tijan, la Tariqa Tijan de l'art. Vos morts meurs de l'art. La Tariqa Tijan de l'art. L'art. Vos morts meurs notamment en règle. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.